Qui es-tu vraiment ? Je crois que le grand dilemme c'est de savoir ça, ce que tu es pour de vrai. Comment toutes tes actions sont faites, ce qui se passe en soi, tes émotions, tout ça. Comment le décris-tu ? Qui es-tu avec tout ça ? Est-ce que c'est ça que tu es ? Ou ce qui est cela, c'est juste une réaction en chaîne qui va te faire réagir aux événements. Et dans la réaction, tu vas croire que tu es identifié à l'action que tu vas faire. Cette action, ce sont nos projections de ce que nous avons appris. Et elles nous font réagir aux événements qui arrivent, pour pouvoir pallier à ce qui est là, à ce moment-là. Pour pouvoir avoir un contact avec les choses qui arrivent. Parce que tout arrive tout le temps. Donc ce que tu es, c'est la réaction avec ces choses. La réalité que la plupart d'entre nous connaissent, c'est seulement ça. Nous sommes un paquet de réactions qui vient de nos mémoires et nous réagissons. Et nous nous prenons pour cela. Nous croyons que c'est nous-mêmes qui réagissons de cette manière. Et nous avons tout le droit de croire que c'est comme ça. C'est entrer dans les mœurs. Nous ne pensons pas autrement. Nous sommes tout le temps cette réaction de nos mémoires, c'est-à-dire de nos expériences, de nos acquis. Et on les restitue à chaque fois dans les cercles de relations que nous avons. Donc découvrir ce que tu es, ça veut dire découvrir cette effervescence que tu appelles moi, que tu appelles le personnage. Voir comment ce personnage il est fait. Parce que c'est le soi aussi. C'est ce que tu es. Tu t'es identifié à ça. Donc tu es cela. Et ce n'est pas un problème d'être cela. Nous sommes tous dans ce même bateau. On est juste humain avec des pensées, des conclusions, des mémoires. Et nous avons tous, pour la plupart, je dirais, pour la plupart, une histoire qui nous est chère. Que l'on garde, qu'on veut s'attacher avec. L'histoire nous donne un sens à cette existence. Donc nous sommes attachés à nos histoires. L'histoire de ma vie, ma famille, ma réussite, mes affaires. Donc, toute cette effervescence, c'est ce que tu es. Tu es un paquet de mémoires qui réagissent aux événements. C'est seulement quand tu peux voir que toute cette activité est une illusion, mais n'est pas toi. Ce ne sont que des mémoires qui se restituent. Ce sont, c'est le passé qui vient dans le présent et qui veut se faire valoir. Donc ce que tu es, c'est le passé. Et le passé, tu t'es identifié à ton passé. Donc tu crois être cela. Et c'est pour ça que, quand nous vivons, nous nous donnons de la valeur à travers ce que nous avons pu acquérir. Ce que nous sommes devenus. On se donne de la valeur pour pouvoir exister aux yeux de tous les autres. Mais celui qui se donne de la valeur est une illusion. La valeur que tu donnes à cet état, à cette image que tu prônes, c'est une illusion. Ce n'est pas toi. Donc, se connaître soi, ça veut dire connaître ce que tu n'es pas. C'est-à-dire, accepter de voir que tout ce que tu sais de toi-même est faux. Ne plus être dans l'engrenage de ce que le penseur propose. Le penseur dit, je fais ça, je suis ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Et en fait, tu es tout le temps en train d'utiliser ton passé pour pouvoir paraître. Avec ton passé, tu te donnes de la valeur. Donc tu es le passé dans le présent qui donne de la valeur et qui veut faire perdurer le passé. Et le passé, c'est ce que tu es. Et là, on est en train de dire, la connaissance de soi, c'est de débusquer cette erreur. Que tu n'es pas ça. Et ça, c'est la chose la plus difficile à faire. Parce que tous, on s'est identifié à notre histoire, ma maison, mon argent. Et donc, tout ça est devenu ce que tu es aujourd'hui. Et tu réagis par rapport à tout ce à quoi tu es fait. Comment tu es fait. Tout ce à quoi tu es affilié, ta mémoire à laquelle tu es attaché, c'est ce que tu es. Et cette mémoire, elle n'appartient pas à toi. Elle appartient à l'héritage de toute l'humanité avant nous. Et quand tu arrives, tu puisses dans cette mémoire pour exister en tant que moi. En tant que celui qui est identifié à tout mon réseau social. Donc, tu es identifié à quelque chose qui fait de toi, qui te donne de la valeur. Donc, tu es l'enfant de monsieur un tel, tu es quelqu'un, tu es un homme, tu es une femme, et tout ça. Et là, tu découvres que ça, c'est pas toi. Parce que, tu vois, le monde est fait ainsi. Le monde est fait de toute la misère que l'on connaît. Le mensonge, le bien, le mal, le positif, le négatif. Tout ce qu'on peut attendre de quelqu'un, c'est qu'il soit au goût de ce que je voudrais voir. Mais pas le négatif, mais pas quelqu'un qui est un voyou, un menteur, un potent. L'humanité, nous avons hérité de la race humaine avant nous. Et tout ce que nous sommes, ce sont des actions irréfléchies, compulsives, qui fait que nous soyons des fois dans des émotions qu'on ne veut pas être, mais on est quand même parce que c'est compulsif. Donc, cela, on le cache. Et quand tu découvres cela, tu refuses de le voir. Parce que tout le monde t'a dit que ce n'était pas bien d'être comme ça. Donc, toi, tu voudrais être celui que le monde aime. Donc, la plupart d'entre nous, on va jouer de l'apparence. Et on va montrer l'image la plus belle que tout le monde aimerait voir. Donc, ce que tu es, en réalité, ce paquet de mémoire-là, tu ne vas jamais le comprendre. Tu ne vas jamais te voir tel que tu es pour apprendre que tout ça, c'est un leurre. Tu vas toujours te leurrer en croyant qu'il faut montrer seulement la meilleure qualité de toi. Alors, tu vas te leurrer de cette essence profonde qui est en division. Parce que tu ne peux pas te diviser en disant « je suis ceci et aussi cela ». Tu es tout, le tout de ce que nous sommes, c'est-à-dire ce paquet de mémoire, c'est cette machine à penser, c'est le tout. C'est le bien, le mal, la peur, la joie, c'est tout ça. Toutes ces émotions appartiennent à un seul ensemble qui marche ensemble et qui ne peut pas être divisé. Si tu montres seulement la couleur que tu aimes, que les gens voient, tu vas montrer ton être dans la plus belle lumière, alors tu vas leurrer le monde. Parce que tu t'es divisé, tu n'es plus entier. Tu es ce que le monde veut. Parce qu'autrement, le monde ne veut pas te voir. Le monde n'aime pas te voir dans ses états. Pourtant, tu regardes la Terre, tu regardes la planète, tu regardes l'humanité, le résultat de l'humanité, il y a tout ça dedans. Le mensonge, la peur, l'angoisse, les guerres. Toute la laideur est là. Et si tu acceptes que cette laideur, elle est en toi, concrètement, elle est en toi. Et que toute ta vie, tu as voulu montrer autre chose pour pouvoir faire en sorte que tu sois réconforté par l'autre, accueilli par l'autre, pour pouvoir être acceptable. Alors, le monde, quand tu vis comme ça, quand tu as compris ça, il y a peut-être quelque chose de fondamental qui change. Parce que tu as compris que la division n'est pas quelque chose de naturel. C'est l'ensemble, le tout qui est naturel. C'est-à-dire le bien, le mal, c'est un seul bloc. Tu ne peux pas les dissocier. Tu ne peux pas te dissocier en tant que gentil et vilain. Tu es les deux. Tu es tout ça. Mais tu caches un pour montrer l'autre. Donc, quand tu fais ça, tu es tout de suite celui qui est faux. Tu es faux. Tu n'es pas vrai. Puisque ce que tu es, c'est entier. Et quand tu as accepté cette entièreté, il y a quelque chose qui change. Parce que tu commences à savoir comment gérer toute cette machine-là sans qu'elle soit divisée. Tu es un seul tout. Et tout doit être un. Sans qu'il y ait des frictions entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Entre la vie que tu as et celle que tu aimerais. Aucune friction. Tu acceptes ce qu'il y a. Et là, l'esprit voit la vie d'une autre manière. Voi la vie dans son ensemble. Rien n'est séparé. Il n'y a plus de comparaison. Il n'y a plus la peur. Tout de suite, ton esprit devient harmonieux. Tout s'efface de toi. Cette envie, cette résistance de vouloir montrer au monde ce que le monde voudrait voir. Justement, crée toute la laideur. Parce que la laideur est en plein devant tes yeux. Et tu ne l'acceptes pas. Donc tu résistes et tu joues de l'apparence. Tu as une image, tu te donnes une image. Et avec tout ça, il y a la frustration. Il y a la peur, l'angoisse que les gens découvrent que tu n'es pas comme ça. Donc, rester entier, sans que tu te divises de toi-même, et bien change la donne. Tout de suite, ton regard est différent. Ton regard voit l'ensemble, sans que tu disposes d'un avis. Tu vois l'ensemble et tu acceptes tout d'un seul bloc. Et cette acceptation de soi fait que ce soi que tu es à ce moment-là, il est grand. Il n'est pas un soi fait qu'on cache. Il est un soi qui est là. C'est ça que tu es. Tu es le vrai. Tu es tout ça. Et quand tu es tout ça, alors tu as accès à quelque chose de plus profond. Parce que la profondeur se trouve dans l'union. Quand tout est un, il n'y a pas de division. Donc, tu as l'occasion de rentrer dans ce qui est éternel, dans ce qui est profond. Et tu peux explorer ce que l'essence même de l'ensemble représente. Et cet ensemble, c'est l'univers. C'est l'essence même de la beauté. C'est l'essence qui vient du rien. Parce que, en fin de compte, on est rien. Rien de tout ça. Tu as débusqué tout ce que tu croyais être, en étant bien ou pas bien, gentil ou vilain. Tu as débusqué ça. Et tu as vu que ça, ça n'existe pas. Alors, tu as, tout de suite, prends l'aspect de celui qui existe pour de vrai. Et ce qui existe pour de vrai, c'est l'ensemble. C'est l'univers. Ça ne peut pas être distordu, ni séparé, dissocié. C'est un ensemble qui ne peut pas connaître la division. La division, d'ailleurs, n'existe pas. C'est ce que l'on fait exister. Parce qu'on veut comparer. Et quand on compare, on divise. On dit, ça c'est gentil, mais ça c'est pas gentil. On divise. Mais quand tu acceptes ce qui est gentil et ce qui est pas gentil, tu les unis ensemble, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de division. Tu vois les choses comme elles sont, pas comme elles devraient être, puisque la division n'existe pas. La division existe parce que tu regardes les choses comme elles devraient être, comme la pensée le prévoit, parce que la pensée a divisé ce qui est indivisible. Donc quand tu vois le gentil et le vilain, tu le regardes sous le même aspect, c'est un. Donc tu ne peux que les accueillir de la même manière, sans avis, juste gratuitement. Et quand tu les accueilles, et bien c'est quelque chose qui appartient à un seul tout, sans heure, un seul tout qui est uni. Et nous sommes l'union. Les êtres humains sur la planète Terre, quand nous avons fini avec toutes nos comparaisons, avec toutes nos divisions, on n'est que unis. Et avec cette union, alors, on peut vivre ensemble. Tu peux vivre en paix, avec l'union qui se passe en soi, avec cet état de rassemblement où tu ne compares pas, où tu ne juges pas, où que tu ne prônes pas un état plutôt qu'un autre, une image plutôt qu'une autre. Tu es un seul tout. Et ce tout, c'est l'univers, c'est l'essence, c'est le sacré, l'essence même du sacré. Le tout diffuse cette essence. Mais en l'occurrence, cette essence, c'est ultimement le sacré que toi, tu portes en toi quand tu es rassemblé. Parce que c'est le sacré, l'essence du sacré qui fait exister cet état du tout. Parce que tout vient de rien. Et rien, c'est tout. Donc, tu n'es plus quelque chose. Tu n'es plus affilié à quelque chose. C'est-à-dire gentil ou vilain. Bien ou mal. Tu n'es plus affilié à ça. Tu es tout. Et quel bonheur. Parce que tu n'as plus besoin de te faire valoir ni dans un côté ni de l'autre. Tu es cela. Tu es cela. I don't thinkes de ça. Ben,